... Et on se retrouve dans les coulisses de Je t'aime, etc. Merci d'être avec nous. Nous recevons dans un instant Nelson Manfort et Caroline Diamant et André Manoukian s'apprêtent à disputer un chiffoumi pour voir qui va poser la première question à Nelson Manfort, ce journaliste sportif et commentateur de légende. Chacun est sur son pupitre, chacun porte ses lunettes et ses gants de chiffoumi. Le public se tait, c'est normal, il n'y a pas de public. Le silence est palpable lors de la dernière rencontre entre ces deux géants du chiffoumi, c'est André Manoukian qui a la surprise générale à gagner en jouant la pierre. Qu'est-ce qui va se passer cet après-midi ? Top départ ! 3, 2, 1... Oh ! C'est Caroline Diamant qui a gagné, André Manoukian n'est pas content, le stade est en folie, on regarde le ralenti, c'est magnifique. Regardez, le résultat est limpide, the result is really clear. André Manoukian est député, je vous en prie, Caroline Diamant is the winner, Caroline est la championne, on peut démarrer l'émission quand même. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Jetami, etc. Que vous soyez devant le post ou en replay, j'espère de tout cœur que vous allez bien, on va s'occuper de vous. Vous jouez quelques fois à pierre, feuilles, ciseaux ? Vous êtes pas mauvais, hein ? Je comprends pas ce qu'il s'est passé. Je sais pas, André, je sais pas ! Mais on n'est pas champions du monde par hasard, ça demande de l'entraînement, du boulot. Mais il paraît que c'est bien l'échec, quelquefois, ça fait avancer. Il y a une martingale formidable, on l'a appelé la martingale du Caucase, et puis voilà. Vous avez le droit de retirer vos gants, en revanche, parce que là, vous êtes inquiétants. Ça va Stan ? Ça va Caroline ? Bon, dans un instant, on va accueillir une écrivaine, réalisatrice. Elle a signé des films cultes comme Thiebel, Lol et Dalida, par exemple. Lisa Azuelo, c'est avec nous dans un moment. Surtout ne bougez pas, Lisa, on est très contents de vous recevoir aujourd'hui dans Je t'aime, etc. Et on se mettra donc aux commentaires sportifs avec Stan Guzman et Nelson Manfort. Tout à fait. On prendra un goûter 5 étoiles en 5 minutes avec François Perret, le pâtissier star du Ritz. On parlera de la fidélité, oui, mais chez les animaux, avec Sarah Jeannin, sans oublier le courrier du cœur de Caroline Diamant et l'astrolof d'André Manoukian. Mais avant toute chose, on accueille Lisa Azuelo aussi. Bienvenue. Bienvenue, Lisa. Bravo. On est contents. Bienvenue encore une fois. Installez-vous, je vous en prie. Bienvenue sur le plateau de Je t'aime, etc. Comment ça va ? Très bien. Vous m'impressionnez, Lisa, quand même. J'arrive pas. Je vous le disais en coulisses. Prenez votre temps. S'il vous plaît, c'est les chaises qui ont l'air confortables et qui sont lourdes. Elles sont compliquées, ces chaises. Lisa, pour ceux qui ne remettraient pas votre visage, parce qu'on connaît vos oeuvres, mais peut-être moins votre visage. Vous êtes l'une des rares femmes cinéastes de notre pays, quand même. Votre premier film, Ainsi soit-t-elle, était sorti en 1995 avec entre autres Amira Casar, Vincent Cassel, puis votre mère aussi, Marie Laforêt. Puis il y aura ensuite les cultissimes. Bon, on est tous fans ici, comme tu es belle, avec Michel Larocque et Valérie Vanguigui. Lol avec Sophie Marceau, le biopic de Dalida, ou encore mon bébé qu'on a reçu la dernière fois et qu'on a adoré. On s'est rendu compte. Et une rencontre aussi. Une rencontre aussi. Une femme derrière la caméra. Voilà, vous filmez des femmes devant la caméra. Est-ce que vous êtes en mission sur cette planète, Lisa ? Et quelle est votre mission ? Ma mission, c'est l'amour. C'est bien. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Si vous avez besoin d'un soldat. Un soldat. Un guerrier. Un chef. C'est le point commun de tout ce que vous faites. Oui, parce que vous faites beaucoup de choses, Lisa. Vous êtes sur tous les combats et pas les combats les plus faciles. Vous dites que les rapports hommes-femmes, ça vous obsède quand vous faites de la fiction. Mais sauf que c'est aussi vrai quand vous faites du documentaire. Alors, depuis le 4 juin, disponible sur la plateforme MyCanal, il y a un documentaire qui s'appelle You Love. On regarde quelques images. Les jeunes, tu leur demandes s'ils ont déjà parlé des violences à l'école. Ils te disent que non, ils ont 16 ans. Comment agir et comment avancer ensemble ? Je me suis posé cette question-là et je n'ai pas trouvé de réponse. Pour que les gens prennent conscience de quelque chose, je ne vais pas m'occuper des gens, je vais m'occuper de moi déjà. Là, ce n'est pas les jeunes qui vont aller chercher la pornographie. C'est la pornographie qui les trouve. Quand j'avais votre âge, vous ne parliez plus du tout de religion. On est en train de s'attaquer à des bases de la civilisation. Cette question du harcèlement n'est pas marginale. Elle doit nous amener à créer une sorte de cercle vertueux en France. Ce cercle vertueux, c'est celui de la confiance dans les autres et de la confiance en soi. Ce qu'on sait, c'est comment vous allez nous aider à aider votre enfant. Qu'est-ce que je peux faire pour devenir vraiment moi-même ? Non seulement on n'a qu'une vie, mais en plus, si elle n'est pas tournée vers l'amour, elle ne sert à rien. Vaste sujet qu'on traite régulièrement dans cette émission parce que oui, on passe un moment privilégié avec vous chaque jour à 15h. Et on sait qu'on peut parler de ces sujets-là sans gêne. Mais Lisa, elle est partie à la rencontre d'adolescents qui expliquent donc leur rapport à l'autre sexe, à l'ère d'Internet, de la pornographie, du hashtag balance ton porc. Et vous faites ce constat terrible qu'on fait aussi souvent sur ce plateau, la violence dans les collèges et les lycées qui a littéralement explosé ces dernières années. Ah ben ça, c'est... Mais vous savez, la violence, c'est un peu le... Je le dis dans le film d'ailleurs, je dis que c'est de la libido froissée. C'est un peu comme une... Si l'amour était une page blanche, la violence, c'est la même page mais froissée. Donc en vrai, il suffirait de défroisser la page. Alors comment on défroisse ? C'est pour ça que je suis allée dans les collèges et les lycées parce que je m'inquiète qu'on continue à apprendre des choses que finalement on peut savoir en un clic sur un bouton aujourd'hui, mais qu'on n'apprenne pas à sentir et ressentir. Et en fait, cette histoire de consentement m'a beaucoup, beaucoup éveillée et réveillée parce que pour consentir, il faut d'abord sentir. Et à l'école, on nous apprend à ne pas sentir. Et ça, c'est un vrai souci. À ne pas sentir, c'est-à-dire ? À ne pas sentir son corps, ses émotions, qui on est vraiment de l'intérieur. Est-ce que quand quelqu'un vous dit quelque chose qui fait mal, est-ce qu'on va être habitué à ressentir que ça nous fait mal, à pouvoir dire « tu vois, là tu m'as blessée », que l'autre puisse entendre que… C'est tout un système de communication à travers des émotions fluides et limpides qui font que normalement, on pourrait accéder à des endroits plus pacifiques en nous. Or, c'est le contraire, si quelqu'un va dire quelque chose de blessant, on va dire « toi, tu t'as vu, ta gueule, ton jean, toi… » Et hop, c'est parti, et c'est la guerre des mots, après c'est la guerre des poings. Il y a pas mal d'initiatives. Oui. Alors déjà, c'était le travail, encore une fois, la mission de Lisa. Prouver des initiatives pour aider les jeunes, entre autres, à exorciser leur démon, finalement. Et à parler, surtout avoir quelqu'un à qui parler. Et puis, vraiment, je pense que c'est important que l'école arrête d'être une école du savoir, à ce point-là, mais plutôt à une école du senti et du ressenti. Et voilà, ça changerait beaucoup de choses, mais le savoir, aujourd'hui, est quand même presque tout entièrement en disque dur externe. Et puis, il faut leur apprendre les images, savoir qu'aujourd'hui, ce qu'ils voient en images, on peut faire des cuts, on peut faire des montages, etc. Personne nous dit « qu'est-ce qu'on fait de ces images qui arrivent dans leur smartphone ? » Personne ne leur dit d'où elle vient, comment elle a été fabriquée. Voilà, il n'y a pas de cours à l'image. Qu'est-ce que j'en fais ? On leur dit souvent « ah, laisse, laisse de côté ». Mais en fait, non, c'est trop tard, ça l'a déjà touché, ça l'a peut-être déjà même détruit. Oui, alors récemment, le Sénat a voté un amendement pour bloquer l'accessibilité des sites pornographiques aux mineurs. C'est une requête du professeur Israël Nizank, gynécologue, obstétricien aussi à Chute-Strasbourg, que vous interviewez, entre autres, dans ce documentaire. Vous trouvez que ça va dans le bon sens ? En fait, pour tout vous dire, c'est moi qui en ai parlé à Emmanuel Macron quand il m'a invitée pour le G7, le comité des femmes, qui réfléchissait justement sur toutes ces questions-là. Et je lui avais dit que ça ne sert à rien d'essayer de lutter pour que les femmes et les hommes soient mieux ensemble si on ne lutte pas à la source auprès des adolescents et qu'on continue à véhiculer une image de la femme qui est fortement détruite dans les films pornographiques. Donc, il suffit juste de mettre une carte de crédit. Alors, ça ne va pas tout à fait dans ce sens-là, mais c'est un bon début. C'est un petit début. C'est-à-dire concrètement ? 100% des enfants de 10 ans ont eu accès à la pornographie. Non, non, mais c'est-à-dire comment on bloque ? Tu mets ta carte de crédit, c'est compliqué pour un enfant de mettre une carte de crédit. Ah ben oui. Voilà, c'est tout. Ils ont réussi pour les jeux en ligne. En fait, les jeux en ligne, ce n'est pas avant 18 ans. Ils ont très bien réussi. Donc, pourquoi on n'arrive pas à faire pour la pornographie ? Ce qu'on a réussi à faire pour les jeux en ligne. C'est quand même pas... Si ça marche pour un truc, ça peut marcher pour tous les trucs. On va parler d'un livre qui m'a beaucoup touché, La vie en ose, aux éditions Bellefond. Elle est vraiment en mission, Lisa. Vous qui nous regardez par an et peut-être que justement vos grands ados sont partis de la maison et ça a laissé un grand vide. On en parle dans quelques instants. Mais voilà, quand vous ne tournez pas, vous écrivez donc des romans. En attendant, on va faire une interview. Le masque et la plume, ça vous va ? D'accord. Parfait. Pas vraiment le masque et la plume, mais presque. Le masque et la plume. Bon, il faut répondre vite, sans trop réfléchir, Lisa. La plus belle histoire d'amour de l'histoire du cinéma ? Il y a Autant n'emporte le vent, Autant africain et Sur la route de Madison. Voilà, je les ai dit les trois. On fout. Non, mais très bien. Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de jugement ici. On n'est pas là pour refaire l'histoire, justement. Quel comédie romantique vous auriez aimé réaliser ? Fullmantie. Bizarrement, oui. Quel est le plus beau rôle de femme de l'histoire du cinéma, si vous deviez nous conseiller ? Pour moi, ça reste escalatoire. Ah ouais ? Ah ouais. Pourquoi ? Parce que j'ai appris avec elle qu'on pouvait toujours aller de l'avant, que les choses n'étaient pas si graves. C'est quand même quelqu'un qui tient la baraque vraiment fort. Je pense qu'elle m'a appris une certaine force et elle m'a appris aussi qu'il fallait être claire en amour. Parce qu'elle, elle n'est tellement pas claire que finalement, elle se retrouve... Je suis obligée de vous poser la question du moment. Ce n'est pas clair, l'amour. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat, justement, autour de ce film ? Je trouve que le débat est super intéressant. Je pense que, comme vous dites, on ne peut pas refaire l'histoire. Et que c'est important d'avoir des films qui nous montrent comment c'était avant. Parce qu'à ce moment-là, il faut enlever tous les films où les femmes étaient des potiches. Et il y en a... Il reste plus de choses. On enlève tous les films. Non, mais je veux dire, à ce moment-là, on enlève tous les films où les femmes sont des potiches, tous les films où il n'y a pas des gens vulnérables. Je veux dire, aujourd'hui, on a une vision du monde qui n'est pas la même qu'en 70, qui n'est pas la même qu'en 39, encore une fois. Et je trouve ça, justement, extraordinairement important de voir qu'à une époque, l'Amérique s'est construite sur le fait qu'il y avait des esclaves. Et nous, aujourd'hui, avec notre regard, on est suffisamment, à mon avis, grands et intelligents pour voir que c'était complètement dingue. Mais c'est important de le voir et de le savoir. Mais c'est quand même un film qui traite aussi de la guerre de sécession, c'est-à-dire précisément l'abolition de l'esclavage. Quel est le plus beau baiser de l'histoire du cinéma ? Allez, je vais dire dans Out of Africa, quand même, parce que c'était beau. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, pendant le confinement. Quelle scène d'amour du cinéma vous a toujours énervée ? Toute celle où il y a des soutiens-gorges quand on fait l'amour. Ça me dégoûte. C'est vrai qu'on met... Non, mais tout à coup, là, il y a 7, 8, 9 ans... Mais ce n'est pas le cinéma français, alors, c'est plutôt le cinéma... Oui, mais même maintenant, dans le cinéma français, tout le monde porte des soutifs, quoi. Qui n'enlève pas son soutif au lit, quoi. Mais quelle est la plus belle scène de sexe du cinéma ? Alors, moi, le truc le plus torride que j'ai vu au cinéma, c'est Mel Gibson dans l'année de tous les dangers, quand il pleut et qu'il regarde Sigourney Waver. Il est d'un sexy. Ce truc-là m'a bouleversée, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Lisa. Restez avec nous. Ça vous arrive de regarder le sport à la télévision ? Oui, j'ai beaucoup, beaucoup regardé. Moins maintenant. Moins ? Oui. Bon, alors... Je les connais moins. Il paraît quand vous étiez gamineuse. Bon, moi aussi, j'étais fan de Nadia Comedé. Voilà. Ma déesse. La plus grande gymnaste de l'histoire. Une battante, une guerrière aussi. 1976. J'ai failli faire son biopic. Et puis, finalement, je n'ai plus de nouvelles. Non. Mais c'était mon rêve. Mais vous l'avez rencontré ? Ah, mais génial. Non, mais j'ai lu le livre extraordinaire qui raconte sa vie. Ça ne se fera pas ? Je ne sais pas, mais en tout cas... Vous savez qu'ils ont envoyé cette image-là. Dans l'espace, ils ont envoyé des images. Au cas où il y avait des extraterrestres, ils ont envoyé des musiques de Mozart, des trucs pour montrer comme la Terre était belle. Et une des images qu'ils ont envoyées, c'est le disque qu'elle a eu. Son histoire, elle est... Le soutien-gorge, c'est le mec qui t'a pas enlevé. C'est ce qui permet d'envoyer la fusée. Lisa, je vous présente Stan, en tout cas, qui s'essaie à tous les métiers, qui donne un sens à son existence. En ce moment, il se cherche le petit. Et aujourd'hui, il veut devenir commentateur sportif. C'est la nouvelle vie de Stan. Alors, Stan ? Alors, aujourd'hui, ce n'est pas une nouvelle vie que j'entame, non, c'est un rêve, un nouveau rêve, puisque j'ai décidé de devenir commentateur sportif. Et pour cela, on accueille le meilleur prof au monde. La référence. Il est vraiment là. Mesdames et messieurs, Nelson Montfort. Ah oui ! Au revoir, Nelson ! C'est le vrai Nelson ! C'est le vrai Nelson ! Bonjour à vous tous. On est content de vous recevoir, Nelson. Moi, j'ai le droit de dire, on a le droit de dire, c'est un collègue. C'est super, de France Télé, c'est notre collègue. Ça va, Nelson ? Est-ce que vous savez quelle est la musique qu'on vient d'entendre ? Ah bah, dites-nous ! C'est peut-être une des très, très rares questions musicales à laquelle on... Diffisez-nous encore un petit peu ce son, racontez-nous, Nelson, cette musique, alors ? Alors, c'est donc le générique de la Champions League en football. Et peu de gens savent que c'est un thème de Händel, de Georg-Frédéric Händel, extrait de Zadok de Pris. Ça a donné une nouvelle jeunesse à Händel, presque trois siècles après. Donc, voilà. J'adore, Nelson arrive, et il est déjà en train de commenter ce qu'il se passe. Il vit son métier, oui. Oui, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Évidemment que c'est le meilleur. Alors, dans un instant, on découvrira les images de ma leçon aux côtés du maître, mais juste avant, je voulais faire une confession. Mettez un thermomètre, s'il vous plaît. Je voudrais vous faire... Non, c'est là, en général, il faut deux, trois secondes. Un thermomètre. Je ne suis pas sûre que Nelson vous laisse faire son thermomètre. C'est un genre, il faut deux, trois secondes pour... Mais enfin, bon. Ouais, ouais. Vous êtes déstabilisés ? Un peu, parce que dès que je vous vois, Nelson, moi, dans ma tête, j'entends ça. J'entends automatiquement. Les échanges endiablés à Roland-Garros. Quand est-ce que ça revient, Nelson, vos interviews à la fin des matchs ? C'est pour quand ? Ça y est. Ça tombe bien, puisque depuis la semaine dernière, on a annoncé les nouvelles dates du tournoi du 26-27 septembre jusqu'au 11 octobre. Nelson, je voulais vous interviewer. On échange les rôles un petit peu. Première question, est-ce qu'un jour, un Français va gagner Roland-Garros ? Deuxième question, non ? Deuxième question, non ? Non, c'est pas possible. Écoutez, je le souhaiterais vivement, mais tant que Raphaël Nadal, lui semble avoir un an de moins chaque année, donc je ne sais pas, tant que Raphaël Nadal sera encore en... Oui, le voilà. C'est vrai qu'il n'est pas dans le... Ça me semble compliqué. Et pourquoi les Français n'ont aucun mental au tennis ? C'est quoi ce syndrome français où on s'effondre toujours ? Je crois que le fait que les Français, les sportifs français en général, André qui connaît très bien le sport, ne me contreront pas, je pense, c'est que... On sait qu'il connaît la danse. Je pense que c'est vrai qu'il y a une forme de grande, grande pression de jouer chez soi, que ce soit en tennis, dans beaucoup, beaucoup d'autres sports, et c'est vrai que quand on constate un peu les statistiques du sport français en général, nous sommes plutôt meilleurs en outsider qu'en favori, et surtout, nous sommes meilleurs à l'extérieur. Dans le football, on n'est pas mauvais quand on est sur notre terrain aussi. On l'a été en 98, c'est exact. Il s'est passé un truc en 98. Il y a forcément des exceptions. Non mais c'est intéressant comme piste. Je ne voulais pas contredire l'excellente question de... Oui, bien sûr. Flattez Nelson. Et Nelson, surtout, vous avez réalisé mon rêve, je le disais en intro, en acceptant de me laisser commenter le sport à vos côtés. Je me suis glissé un peu dans la peau de Philippe Candeloro. Regardez. C'est dans ce studio que Nelson m'a retrouvé pour m'apprendre le commentaire sportif. Et comme en ce moment, tous les championnats sont à l'arrêt, nous allons commenter les compétitions les plus absurdes qui ont lieu sur la planète. Mais juste avant de me lancer, Nelson me prodigue de précieux conseils. Le grand secret du commentaire sportif, c'est justement de ne pas être trop bavard. Vous connaissez mon surnom dans l'audiovisuel ? Non. Nelson monfort, mais le son moins fort. Alors, on commence avec ce qu'on appelle le championnat du monde de portée de femmes. Allons-y. Eh bien, nous voyons ici, effectivement, le premier concurrent de cette épreuve de, comment dire, de portée de femmes. C'est bien ça, mon cher Stan ? Exactement, le portée de femmes. Une épreuve nordique. Ça va se terminer, je pense, d'ailleurs, par un sprint. Alors ici, il la laisse tomber. Ah, il y a une chute. Chute, chute à l'arrière du peloton. Chute. Parmi eux, il y a Superman. Voilà. Vous le voyez, il est au premier plan. Et c'est la victoire de Superman. Et c'est Superman qui est en plan. Bravo. Ben, écoutez, Stan, c'était votre favori. Vous êtes non sûrement un excellent juriste, mais vous êtes également un excellent pronostiqueur. Vous me flattez, Nelson. Oh, je vis un rêve. Bon, alors, on enchaîne avec une deuxième épreuve qui se déroule chaque année en Écosse. C'est un concours de lancers de fromage roulants. Et c'est parti. We are now in Scotland où on voit effectivement ce fromage sur la droite de l'écran. Que se passe-t-il, mon cher Stan ? Eh bien, ils tombent tous les uns après les autres. C'est peut-être ça qui fait le charme de cette épreuve, d'ailleurs. Mais where is the cheese ? Where is the cheese ? J'ai impressionné, moi. Mais arrête. Non, mais vraiment. Et attention, Nelson. Alors là, c'est une compétition d'un genre nouveau. Oui. C'est le concours de danse sous hypnose. Oui. Alors, c'est Caroline Diamant qui a initié cette épreuve. Alors, Caroline Diamant, effectivement, qu'on a quittée récemment sur les planches de l'Opéra de Paris, renouvelle donc son exploit. Et on comprend bien la définition de pas de bourré quand on voit Caroline danser ainsi. Jusqu'à présent, nous étions donc dans l'introduction et là, nous entendons cette musique de Piotr Hitch Tchaikovsky, d'ailleurs très souvent utilisée en matière de patinage artistique, comme vous le savez. Nous attendons donc Caroline qui cherche un partenaire pour les prochains Jeux Olympiques de patinage. Eh bien, vous savez quoi, Nelson ? Je vais me proposer. Très bien. Ah bah, parfait. Très bien, très bien, très bien. Bravo ! Bravo, 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 bravo. Bon bah, merci beaucoup Nelson et en temps normal. Vous êtes vraiment sympa Nelson. Ouais, vous êtes vraiment cool. D'avoir joué le jeu. Et vous, vous dansez très bien. Dans la réalité, pas sous hypnose. Et dans la réalité, Nelson aurait dû être à Roland-Garros, mais aussi sur les planches au théâtre avec deux pièces. Une en hommage à Georges Brassens qui s'appelle Les copains d'abord. Et une autre, une autre pièce, hommage à Jean Ferrat qui s'appelle Aimer, à perdre la raison. On en est où de ces deux projets, Nelson ? Bon, ce sont deux artistes. Je pense qu'André ne me contredira pas. Ce sont deux immenses artistes de la chanson française, auteurs, compositeurs, interprètes. Ce sont des causeries musicales. Il se trouve que leur vie est également très romanesque. Il y a des moments de profonde joie, notamment vis-à-vis du public. Et puis il y a également des moments intimes assez tristes, très tristes même. Et donc voilà, je parle de leur vie à travers leur principale chanson. Donc vous allez repartir sur les planches ? Alors voilà, j'espère repartir sur les planches. Le spectacle de Brassens, je le joue avec le saxophoniste Fred Carateau et le groupe des Engeliveurs. Nous sommes huit sur scène, alors que le Jean Ferrat est un one man où je suis seul, seul sur scène. Et voilà, je suis très heureux puisque Colette Ferrat est la marraine de ce spectacle. Oui, ce sont des personnes qui m'accompagnent encore aujourd'hui. Et en attendant de retrouver Nelson sur scène, est-ce que ça vous dirait de nous donner un aperçu en entonnant une chanson de Brassens avec André au piano ? Ce serait possible ? Ça, c'est un vrai bonheur. Eh bien, allez-y, les artistes, je vous en prie. Donc vous chantez ! Ça m'arrive. Allez-y, après tout, c'est merveilleux. Accompagné par André. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte, me fait grincer des dents. Le bel azur me met en rage car le plus grand bonheur qui me fut donné sur terre. Je dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tombe à un ciel d'orage. Merci beaucoup. Merci. Là, il y a le meilleur à venir sur la femme du représentant. Je l'ai réécouté avec tellement de bonheur, c'était des histoires de dingue. Merci. Merci beaucoup, Nelson. Merci d'avoir été avec nous. Je transpire de la moustache, ça y est, c'est bon. Bon, on applaudit, Nelson. Merci beaucoup d'être venu, Nelson. À bientôt, Nelson. Merci beaucoup. Non, mais quelle visite. Non, mais vous, alors ? On s'amuse. On idole. Bien sûr. Alors, Lisa, on passe par toutes les émotions. Il ne vieillit jamais, cet homme. Ça ne bouge pas. On lui dit maintenant qu'il est sorti, ça ne bouge pas. Cette histoire. Bon, en tout cas, on parle de toutes sortes de sujets dans cette émission. Vous avez un animal de compagnie, Lisa ? Ben, j'ai des enfants. Ah oui. Mais il y a un élevé. Ah oui. Un élevage. Je fais un élevage. Donc, vous les promenez régulièrement. Ben non, justement, c'est ça qui est beaucoup plus chouette avec les enfants, c'est qu'on peut les laisser devant la télé toute la journée. On n'est pas obligés de les sortir. Vous ne leur avez jamais offert un animal de compagnie ? Non. Non. Il n'y a pas... Non. Non. Mais eux, ils en ont, par contre. Eux, ils en ont ? Oui. Ah, maintenant, eux, ils en ont. Maintenant qu'ils sont libérés de moi. Oui. Ils en ont pris tout de suite. Oui, tout de suite. Ça a été leur premier geste. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont pris ? Chat, chien ? Chat, chien. Chat et chien. Ah ben, très bien. Est-ce que vous savez qu'il y a des animaux qui sont particulièrement fidèles et d'autres particulièrement infidèles ? On va en parler avec notre spécialiste du comportement animal, Sarah Jeannin. Bienvenue, Sarah. Tu ne te caches même plus, quoi. Tu ne fais même plus semblant. Tu ne fais même plus semblant. J'aime bien la main qui se lève, André. Il assume total. C'est un mammifère qu'André. Il y en a partout. Il y en a partout. Sarah, salut. Bienvenue. Aujourd'hui, elle nous parle d'un sujet qui ressemble à l'émission, cela dit, la fidélité chez les animaux. Un animal, finalement, peut-il passer toute sa vie avec son ou sa partenaire ? Est-ce que la notion, d'ailleurs, de couple existe chez les animaux ? Est-ce qu'ils font des colocs ? Pour répondre à cette problématique... Est-ce qu'il y a des sexologues ? Est-ce qu'il y a des conseillers psychologiques ? Est-ce qu'il y a des baisses de libido chez les animaux aussi ? Ça aussi, on pourrait se poser la question. Elle nous a préparé un petit quiz, en fait, Sarah. Donc, vous avez vos pancartes, tout simplement. Si vous pensez que l'affirmation que je vais vous donner est vraie, bon, ben, vous montez le vert. Et si c'est faux, à priori, vous montrez le rouge. Première affirmation, les oiseaux, qu'on appelle les inséparables. Vous voyez les inséparables ? C'est joli. Est-ce qu'ils le sont vraiment ? Vrai ou faux ? Les inséparables, sont-ils inséparables ? Vrai, vrai, vrai pour tout le monde ? Alors, Sarah ? Sans le piège. Non, c'est vrai, c'est vrai. Eh oui. En fait, les inséparables, c'est une espèce d'oiseau d'origine africaine et qui ressemble en fait à des petits perroquets en termes de couleur, en tout cas, et plus à des canaris en termes de taille. Et puis, c'est une espèce sociale. C'est-à-dire que, comme l'humain, ils ont besoin de vivre en groupe, mais en particulier en couple et au risque, d'ailleurs, si on les prend seuls, de se laisser mourir. Et lorsqu'ils sont en couple, alors on va voir une petite vidéo assez mignonne, eh bien, ils se choisissent vraiment, très tôt dans leur vie et ils restent ensemble toute leur vie. Voilà, ils se déclarent vraiment fidélité. Et quand on sait qu'un inséparable vit environ 15 ans... Arrêtez, il y a des enfants qui regardent, quoi ! Il y a d'autres espèces, pour rester sur la fidélité, quand même d'autres espèces qui sont fidèles. Je citerai par exemple les loups, que vous connaissez tous, qui sont très fidèles. Là, on voit aussi une vidéo où ils se font un peu des mamourtes. Il y a également les cygnes. Les cygnes, c'est vrai que c'est un grand classique. On a l'habitude de les voir se promener de manière assez romantique, d'entrelacer leurs coups. Parfois, ça prend des cœurs. Arrêtez, là ! Ouais, ça va. Moi aussi, je suis dansé. Ouais, je suis beau. Ouais, je fais des cœurs avec le cou. J'ai inventé, ils ont inventé, en fait, le trèque. Ouais, c'est eux ! C'est eux qui font ça sur les lacs, tac ! Il y a les tourterelles aussi qu'on pourrait citer. Il y a les gibbons, qui sont d'ailleurs une espèce de primate éloignée de la nôtre, les marmottes. Mais par contre, je tiens à préciser quand même que cette fidélité qui fait rêver, il y en a très peu dans la nature finalement. C'est plutôt la polygamie. Voilà ! Voilà, on sait dire ! La vraie vérité sur ce plateau. Deuxième affirmation, la polygynie, c'est-à-dire les mâles qui ont plusieurs femelles. Même si l'inverse existe aussi dans la nature. La fidélité sexuelle existe chez les animaux. Vrai ou faux ? On y va, on brandit sa pancarte, tout le monde pense que c'est faux. Vous êtes fort, c'est faux, c'est faux à de très rares exceptions près. Il faudra quand même le mentionner. En fait, la monogamie sociale, c'est-à-dire le fait de vivre avec le même partenaire, n'implique pas la monogamie sexuelle chez les animaux tout simplement parce que le but principal d'un individu, d'un animal, c'est de se reproduire et d'avoir le plus de partenaires possibles pour avoir le plus de descendance, d'enfants. Mais on a quand même notamment chez les oiseaux ce besoin d'être en couple pour s'occuper du nid, pour les nourrir aussi. Donc il y a quand même de la monogamie. Et je vous donne un exemple justement chez ces oiseaux, le brouant des champs qui est donc un oiseau qui en fait, la journée, il reste avec sa famille, il est au petit soin et le soir tombé, il commence à aller chanter la sérénate dans les bois pour attirer des femelles supplémentaires. C'est un modèle pour les dédés. Voilà. Le dédé du chien ! C'est le Patrick brouant. Mais bon, là encore je dis, il y a des rares exceptions d'animaux qui sont fidèles sur le plan aussi sexuel. Je redis, voilà c'est le brouant. Qui est fidèle sur le plan sexuel ? Regardez ce beau portrait de famille. On a aussi les albatrosses. Ah bah les albatrosses, un peu maladroits. Quand t'as un double menton, tu trompes moins. On va y venir, on va y venir Caroline. Et les manchots, les manchots qui restent aussi fidèles sur le plan social et sexuel. Quelle jolie couleur. C'est-à-dire que les humains ont inventé la notion d'héritage, c'est à cause de ça qu'il y a une obligation. Alors on en fait une dernière Sarah. Une dernière dernière. Certains animaux changent de partenaire tous les jours. Je suis fatiguée pour eux. Pourquoi pas ? Vrai ou faux ? Certains animaux changent de partenaire tous les jours. Moi je dirais des bonobos. Eh bien c'est vrai, mais attendez, c'est une petite nuance. C'est-à-dire qu'ils ne le font pas tous les jours de l'année. Ils le font, ils changent de partenaire souvent tous les jours pendant la période de reproduction. Pendant la période des amours. Et on pourra en citer un principal, c'est les chattes. Les chattes en chaleur qui peuvent se reproduire plusieurs fois par jour avec différents mâles. Et il y a aussi les hamsters. Les hamsters qui sous leurs airs tous mignons. Lorsqu'ils sont en période de reprise. Écoutez André, balancez son hamster. C'est très bizarre ce qu'ils disent. Pendant la période de reproduction ont une activité sexuelle Mais cachez vos yeux ! Regardez pas ça ! Et dans la nature, ils vont vraiment... Si elle est de face ou de dos. Et puis après, bien sûr, il y a les bonobos. Et là, j'ai un petit point sur les bonobos. C'est que les trois quarts de leur activité sexuelle ne concernent pas directement la reproduction. Ce qui est très rare chez les animaux. C'est pour ça que j'en avais entendu. Ils le font pour le plaisir. Et pour la cohésion de groupe, de l'adage « Faites l'amour et non pas la guerre ». Et les dauphins aussi, non ? Les dauphins, on pourra en parler. Les dauphins, eux, c'est des harceleurs même sur le plan sexuel. Oui, parce qu'Aural San, dans une chanson, c'est que le dauphin est un violeur. Ça m'a beaucoup choquée. Ah oui, mais bon. En tout cas, tout ça fait révéler cette fidélité. Il y a eu beaucoup de révélations choquantes ces derniers temps à ce niveau-là. On pourrait faire un MeToo sur les animaux. On pourrait faire un MeToo. Ce sera la prochaine chronique. Juste une question, Lisa. Est-ce que la solution, ce ne serait pas de faire des films érotiques, beaux ? Si, c'est mon rêve. Sans déconner. Ouais ? Ils veulent jouer dedans. Ils veulent jouer dedans. Bon, merci beaucoup, ça va. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Mais oui, mais oui. Alors, je le disais tout à l'heure, Lisa Zouelot, évidemment, est réalisatrice, mais elle est écrivaine. L'un des romans publiés, d'ailleurs, il y a 12 ans maintenant, s'appelle « Ça plaît », mais on le trouve toujours. « Éloge du silence pendant l'amour », c'était l'histoire de deux êtres qui construisent leur relation avec leur corps, sans aucun mot. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui pour vous ? À une époque où, justement, on en parlait, la communication, les réseaux sociaux. C'est encore plus possible avec tous les réseaux sociaux où on peut se rencontrer sans se connaître et coucher ensemble sans se dire un mot. Oui, c'est encore plus possible qu'avant. Ce nouveau roman, regardez, qui s'appelle « La vie en ose ». Tout est dans le titre. Il est paru chez Bellefond. C'est l'histoire d'Alice. Elle a la cinquantaine, à peine, est fraîchement divorcée et elle décide de changer de vie. Ça, c'est un point de départ. Vous le connaissez, vous qui nous regardez, peut-être cet après-midi. Elle veut devenir décoratrice d'intérieur. Sauf qu'évidemment, rien ne se passe comme prévu dès le démarrage. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dès le début ? Il n'y a plus de place là où elle a été prise comme décoratrice d'intérieur. Il lui propose une place de vendeuse les week-ends. Et comme elle n'a plus de sous parce qu'elle vient de divorcer et qu'elle vient de changer de vie et qu'il faut bien gagner sa croûte, elle décide d'accepter. Donc déjà, c'est un premier pas vers l'inconnu mais qui ne lui plaît pas du tout. Et puis, à partir de là, elle va se mettre à avoir des comportements un peu différents parce qu'elle va rencontrer plein de gens sur sa route. C'est un petit peu comme un roman un peu initiatique où elle rencontre des gens qui... Par exemple, il y a un jeune garçon qui fait de la danse des cinq rythmes en bas de son immeuble et du coup, elle va faire un cours et elle va se rendre compte que ça faisait une éternité qu'elle n'avait pas dansé. Et tout à coup, elle redécouvre son corps, le rythme, etc. Et puis, voilà, elle fait des rencontres dans la boutique et surtout, elle commence à tenir un journal. Alors, c'est ça qui est intéressant parce que déjà, il y a la première question que vous vous êtes peut-être posée encore une fois. Nous, on est là pour rendre service. Oui. Peut-être des parents où vos enfants sont partis ou en tout cas des femmes et cette question, qui est-on et à quoi sert-on quand on n'est plus la femme ou la mère de quelqu'un ? Elle est vertigineuse cette question pour certains d'entre nous encore une fois. C'est une question que je me suis posée. Alors moi, je suis un petit peu vicieuse parce que, comme je me la suis posée même avant de faire des enfants, je me suis dit je vais quand même avoir un métier. Où je peux les ramener dans mon cercle. Où je peux les ramener dans mon cercle. des films, votre fille jouait dedans et c'était déjà sur le thème du syndrome d'univide. C'était déjà et puis, c'est vrai que je n'ai jamais pu m'empêcher de créer mais en fait, tous les êtres humains ont quelque chose à créer et souvent, c'est vrai, j'en parlais hier avec des jeunes qui souhaitent à la maison en ce moment, enfin bon, il y a toujours du monde en fait, mais bon, bref. Et il me disait mais en fait, en troisième, on voit un conseiller d'orientation et puis il disait que lui, il voulait faire du droit et le mec lui a fait non. Et voilà quoi, il est en troisième, il a 14 ans le mot mais tout à coup, on lui dit ben non, ce ne sera pas pour toi. Et en fait, la place qu'on a dans la vie, elle dépend beaucoup de cette espèce de feu sacré qu'on peut éventuellement ressentir mais c'est toujours en face, il y a la peur de manquer, d'argent, etc. Et en fait, cette peur en face de notre feu intérieur, ça fait des ravages. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parle toujours du démarrage de nos vies, des choix en effet qu'on va faire mais on ne parle jamais de la deuxième vie parce que c'est quand même une deuxième vie quand les enfants s'en vont ou quand on arrive à la cinquantaine, c'est un redémarrage et c'est pour ça que ça m'a passionnée ce livre et en effet, elle trouve, cette héroïne, elle trouve dans le tiroir de la chambre de sa fille qui n'est plus là un vieux journal qu'elle lui avait offert, elle n'a jamais écrit son journal intime mais elle, elle décide de l'écrire. Souvent, vous nous dites, il faut prendre un papier, un crayon, poser les choses. C'est un super conseil que vous donnez à ceux qui nous regardent. Quand vous n'osez plus, quand vous ne savez plus qui vous êtes, il faut peut-être se remettre à écrire ou en tout cas à dialoguer avec ceux-là. Non mais le fait de voir écrit noir sur blanc ses émotions et de dire c'est ce que je ressens et ça permet d'en prendre conscience alors que juste... Encore une fois, il faut oser. Il faut oser. Parfois j'écrivais sur mon journal aujourd'hui, je ne sais pas quoi écrire, je n'ai rien à écrire et même ça... Mais ça vient. Ça libère. Donc moi, je n'ai jamais écrit une Bible. Mais moi non plus, j'aurais trop peur. Moi aussi, j'aurais trop peur. J'aurais trop peur que ça tombe un jour sous des yeux. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans l'histoire des femmes, quand vous dites à la fois les enfants partent et à la fois quand on n'est plus la femme de quelqu'un, c'est aussi le moment souvent où ça correspond à la ménopause. Et la ménopause est un moment crucial pour une femme parce que c'est celle où on a envie de lui dire voilà, maintenant la fonction reproductrice est arrêtée et tu ne sers plus à rien. Et en même temps, les cheveux blanchissent, etc. Alors qu'en fait, c'est génial ! En fait, vous rendez cette période excitante. Ben oui. Je ne l'ai pas encore vécue, mais vous rendez la période excitante parce que vous dites qu'en fait, c'est le chemin qui compte plus que la destination. Et elle utilise ce journal pour avancer. Elle écrit dedans c'est moi qui vais jouer le rôle du prince qui réveille la femme endormie. En fait, vous êtes en train de nous dire que ça peut être complètement dément cette nouvelle vie. Ben oui. Déjà, on n'a plus ses règles. C'est plutôt un soulagement. Mais c'est vrai. Et même s'il peut y avoir une chute de libido, il peut y avoir une reprise de cette libido et tout à coup, il y a une libération, un sentiment de libération extraordinaire. De liberté. De liberté. Il n'y a plus les enfants à la maison. On peut faire venir qui on veut. Et je ne sais pas, c'est aussi une nouvelle vie. Et souvent, la ménopause, moi j'avais vu un médecin qui m'avait dit qu'il faut entendre aussi le mot pause. et c'est super beau parce que tout à coup, on est en pause et cette pause permet, on l'a vu avec, tout le monde a vécu une espèce de petite mini-ménopause intérieure avec le Covid. Finalement, voilà, à part ceux qui étaient dans les hôpitaux à fond. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que s'offrir un moment de pause pour pouvoir redémarrer d'un vrai désir intérieur, c'est super intéressant. Ce n'est pas tout le temps l'extérieur qui doit nous solliciter, etc. après une pause, c'est comme souvent on dit, touche le fond et tu vas remonter. Mais c'est vrai que c'est souvent une vraie période de renaissance. C'est une renaissance, ça peut l'être et en tout cas, c'est le but du livre. Et puis ça pose aussi le problème de la fidélité, l'infidélité parce que pourquoi on est seul à 50 ans par exemple ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui est parti ? Qui a quitté ? Florence Foresti dit que c'est l'adolescence avec une carte bleue. C'est exactement, mais c'est un peu ça. Et aussi avec le pouvoir de dire non, oui, pourquoi pas. Il y a une tribu en Afrique où la femme ménopausée est sacrée et tout d'un coup elle peut donner libre cours à sa sexualité et c'est carrément vécu comme une fête. Donc ça n'est pas non plus un truc ancestral qui dirait à partir du moment où tu ne peux plus reproduire, tu ne fais plus partie de la société. Au contraire, il y a 2000 façons d'envisager cette affaire-là. Ce n'est pas obligé d'être un walk of shame. ça peut devenir un walk of fame. Exactement. Et moi, l'autre jour, dans le train, au wagon restaurant, j'ai croisé un regard d'une femme. Elle avait les yeux comme Lisa, un petit peu. Elle avait des cheveux comme ça, frisés, une chemise de bûcheron. Je pense qu'elle devait avoir 70 ans et elle était d'un charme dingue. Je l'ai regardée. Et ? 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 Et je me suis dit que c'était possible et ça m'a fait plaisir. Évidemment que c'est possible. Tu t'es dit tiens, j'ai grandi. Oui ? Tu t'es dit tiens, j'ai grandi. Il n'y a pas d'âge, c'est des conneries. Et voilà, elle dégageait un tel bien-être et une telle good vibe qu'on se sentait attirée mais vraiment... Vous êtes allée vous acheter un croque-monsieur au wagon-bar et c'était très bien. Merci André. Lisa, des femmes comme Alice, en tout cas, votre héroïne, il y en a plein qui écrivent à Caroline Diamant. On vous ouvre le courrier du cœur. Alors, comment elle s'appelle notre héroïne du jour ? Elle a le plus beau prénom du monde, elle s'appelle Caroline. Et voilà ! Elle a 21 ans et voici ce qu'elle me dit. Bonjour Caroline, je suis fille unique et je ne suis pas très proche de mes parents. Ma famille a plein de tabous. Je suis en couple depuis trois mois et après avoir été chaleureusement accueillie dans la famille de mon copain, j'ai décidé de le présenter à mon tour. Mes parents m'ont dit qu'ils préféraient ne pas me voir que de me voir avec mon copain. Comment faire pour que mes parents acceptent de rencontrer mon amoureux avec joie ? Merci Caroline. Caroline, moi je veux bien essayer de vous conseiller mais c'est difficile pour moi de prendre une baguette magique et de transformer vos parents en des gens un peu moins coincés, un peu plus ouverts et un peu plus accueillants. Moi je pense que puisque vous avez été accueillis avec grand bonheur dans la famille de votre petite amie et que vous vivez une jolie relation depuis trois mois, vous n'avez pas besoin de l'assentiment de vos parents. Je comprends que ça vous ferait plaisir, je le comprends tout à fait, mais je pense que puisqu'ils ne sont pas des gens comme ça, je n'ai pas très bien compris pourquoi cet ultimatum de ne préférer pas vous voir que de vous voir avec lui. Peut-être qu'ils vous pensent que vous êtes très jeunes, peut-être qu'ils se disent que si on commence à rencontrer les petits amis de notre fille, à ce moment-là, peut-être qu'on va en rencontrer tous les trois mois indifférents. Peut-être que c'est une manière de vous protéger, je leur laisse le bénéfice du doute. en tous les cas, plutôt que ça se passe mal pour votre petite amie, honnêtement, n'insistez pas. Ce qui est important, c'est la relation que vous vivez avec lui et puis la relation que vous vivez d'un autre côté avec vos parents. Essayez de leur parler, de faire en sorte qu'ils aient l'esprit plus ouvert et ne confrontez pas les deux. Profitez des moments avec lui et si sa famille est sympa, allez bouffer là-bas. Bon courage, Caroline. On attend encore, on attend l'approbation des parents. Non, on s'est franchi, on ose, on y va. Lisa, vous avez dit dans une interview du côté de votre père, vous avez été élevée au gâteau au miel. Vous aimez les pâtisseries ? Pas tellement. Ah, on est mal barrés parce qu'on avait une surprise pour vous. Tant pis, vous allez apprendre à faire une pâtisserie avec nous, ça vous arrive pas ? Ça par contre, j'adore regarder parce que justement, je ne sais pas les faire. Mais là, vous allez les faire parce que je vais vous présenter quand même François Perret. François Perret a été élu meilleur pâtissier du monde en 2019. Il est passé devant, mais... Il est dans les coulisses de Je t'aime, etc. Il officie au Ritz, c'est l'heure du goûter de Je t'aime, etc. Moi, je l'officie au Spritz. Allez, venez ! Je me lève ? Ah bah, on se met... On s'installe directement ? Allez, on s'installe directement. On y va. On y va. On s'installe. On y va, venez, on s'installe. Bonjour, je suis ravie de vous recevoir. Et de même. Ça me met une petite émotion. Lisa, je vous propose d'être à côté de François. Caroline, je vous propose d'être à côté de moi. Donc, vous êtes... D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, vous êtes actuellement à l'affût d'un documentaire qui s'appelle The Chief in a Truck. Ça se passe sur Netflix. On va regarder la bande-annonce. Trop bien, il paraît que c'est... On part à la 110 avec Clémentine en 1, Mande Mouda en 2. Bon, évidemment, vous avez compris pourquoi ça nous a plu. François, c'est quand même assez rock'n'roll d'avoir l'idée d'emporter la haute gastronomie française au pays soi-disant de la malbouffe parce que quand même, ça progresse un peu. C'était une drôle idée. Oui, c'est pour ça que j'y suis allé d'ailleurs. C'est parce que j'ai trouvé l'idée très intéressante et très motivante que j'ai accepté ce défi d'un homme qui s'appelle Eric Nebo d'ailleurs. On vous le conseille chaudement mais rassurez-vous, la mission aujourd'hui sur ce plateau, c'est pas de changer le monde mais presque, c'est de nous apprendre à faire un goûter 5 étoiles en 5 minutes, Lisa. Lisa, vous pâtissez à la base ? Non, je cuisine beaucoup. Vous cuisinez mais vous pâtissez pas. Très bien. Bon, vous avez l'un des meilleurs au monde qui est là avec nous. On est des crâneurs ! Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Donc là, aujourd'hui, on va faire un pain perdu. Facile. Vous qui nous regardez, comme ça, ça paraît facile. Trouver quelque chose en 5 minutes, j'avoue que c'était pas forcément évident. Mais il y avait du défi, j'avoue. Donc, je suis parti sur un pain perdu. Donc, forcément, on a déjà fait la brioche, sinon on n'y arriverait pas. Ah, mais qu'est-ce que vous conseillez pour ceux qui nous regardent ? Moi, je conseille quand même la brioche. Une bonne brioche, une bonne brioche pour vous de boulanger. Ça veut dire quoi, une bonne brioche ? On y va ! Ça veut dire aller chez son boulanger de quartier qu'on aime et puis acheter une bonne brioche. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Alors ensuite, on va faire un appareil à crème brûlée. Donc, on va en fait faire bouillir le lait, on va mettre la vanille dedans pour la faire infuser. On va verser sur les jaunes qu'on a blanchis avec le sucre et ensuite, on va remettre ça dans la crème et avec cet appareil, on va pouvoir imbiber nos pains perdus, j'ai sorti la poêle et j'ai touché dessous pour voir s'ils étaient chauds. Mais c'est quoi ? À dire du placard ? Ah, mais qu'est-ce que pas les choses ? Alors, question de question. En général, quand on fait du pain perdu, on prend la vieille brioche, le pain rassis. Mais si elle est rassis, c'est encore mieux. Ah ! Ah oui, si elle est rassis, c'est encore mieux. Pourquoi c'est encore mieux ? Elle absorbera mieux. Donc là, effectivement, à la maison, je vous conseille même de l'imbiber au moins une trentaine de minutes avant. De l'imbiber ? Toujours imbiber. On ne fera pas ici. C'est pour ça qu'elle est un peu dure, effectivement. Mais nous, on... C'est ça. D'accord. Et donc, ce qui est intéressant avec cette recette, c'est que l'appareil qui vous restera, vous pouvez faire des crèmes brûlées avec le lendemain. Et ça, c'est la petite astuce. Il n'y a pas de gâchis avec François. Il n'y a plus rien qui reste avec François. La table est nickel. On garde tout. Et nous, on a bien mangé. Alors, allons-y. Montrez à Lisa et nous, on vous suit. Donc, du coup, on va commencer par gratter la gousse de vanille. Il y en a deux, donc on va pouvoir en faire une chacun. C'est parfait. On l'ouvre, on la gratte. Voilà. On l'ouvre, on la gratte. On la gratte où ? Ah, ben alors, on l'ouvre, on la gratte et... Ah, mais on la gratte dans le lait. Non, pas dans le lait. Mais on peut la mettre dans le lait. Et on la met dans le lait. Oui, c'est ça. Et là, je vois que votre lait est déjà en train de fumer. On va pouvoir blanchir. C'est vous qui le faites ? Oui. Le lait ? Alors, blanchir, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, on va mélanger. On revient sur les bases. Ça veut dire ça. Ça veut dire, voilà, ça veut dire blanchir, effectivement, le sucre avec les jaunes pour éviter que le sucre brûle les jaunes. Parce que sinon, ça va faire des petits morceaux de jaune. Voilà, c'est bien. Le mouvement est là. C'est marrant. Les hommes sont plus costauds sur le travail du poignet. C'est rigolo. Je vois qu'à côté, il y a une belle dynamique. On a un mouvement précis. C'est mon métier précédent. Attention, le lait. Attention au lait. Oups ! Oh là, le lait ! Fais donc gaffe à ton lait. Fais donc gaffe à ton lait, dis donc. Ça peut éventuellement être problématique. Ça ne va pas du tout. Mais attendez, je vais mélanger. Oh, j'adore. Donc là, on va venir... Il n'est pas très blanc, mon jaune. On a blanchi. Oui, mais ça blanchit quand même bien. On est en bonne voie. On y va. Ah, c'est parti. C'est moi qui le fais. Normalement, on est chinois. On touille. Ah non, c'est moi qui le fais. On n'a pas de chinois. Tu veux touiller ? Ils n'ont pas de chinois. Oh là là, l'odeur. Pose ton truc. Dans l'autre sens. Mais non ! Regarde, c'est moi qui viens, à tourne. Ah oui. Ça vient ! On verse directement là-dedans. Il ne faut pas être avec une... Dans la crème. Dans la crème, directement. C'est de la crème liquide ou de la crème liquide ? Ah, Pépé, c'est de la crème liquide ? Bah oui, parce que ça vient. C'est normal. C'est hyper logique. C'est hyper sensuel, cette histoire. Il n'y a pas de cas où je vais goûter. C'est l'inverse. C'est toi qui viens. Donc là, on est... Jusqu'ici, tout va bien. Non, mais là, on va faire du pain perdu pour tout l'arrondissement. Ensuite, on va venir couper notre brioche. Donc on va faire des belles tranches régulières. On va dire 2,5 cm. On est à combien ? Plutôt 3 que 2. On va juste enlever le petit bout au départ. Après, on va se faire des tranches à peu près comme ça. Moi, je serai en panique sur Top Chef. J'adore, mais si vous saviez ce que j'aime cuisiner. Moi aussi. Nous savions ce que je n'aime pas, ça. Pendant le confinement, François, il n'a jamais arrêté. L'hôtel était fermé, évidemment, normal. Mais il a eu l'idée d'ouvrir un petit comptoir de pâtisserie. A emporter un tout petit comptoir comme ça. C'était assez culotté quand même de continuer à distribuer vos pâtisseries. Oui, en fait, on est très content de pouvoir justement... Pourquoi vous l'avez fait ? Parce qu'on avait envie justement de montrer aussi qu'on pouvait être là pour les Parisiens pendant ce confinement. Et se faire un petit plaisir pendant la toute petite sortie. Et donc, on est très content d'être ouverts. Parce qu'en plus, on représente la totalité de l'hôtel. Pour l'instant, tout est fermé. Voilà, c'est ça. Donc ensuite, on va venir mettre nos brioches dans notre appareil. On fait flotter la brioche. Quand même. On fait flotter la brioche. On la fait flotter. Je la coule un peu, la brioche, quand même. On la coule un petit peu, effectivement. C'est quand même très érotique, cette histoire de pâtisserie. Il y a beaucoup de sensualité dans la pâtisserie. De sensualité, oui. Il y en a moins, c'est quand on a tout mangé la pâtisserie. Ah non, il en a mis que trois, bourre pas ! Ah, d'accord ! Mais non ! D'accord, d'accord, d'accord. Voilà. Ensuite, on les dépose. Une fois qu'on en est là. La poêle est chaude. Une fois qu'on en est là, on va quand même venir, si la poêle est chaude, ce qui est le cas, mettre un petit peu de sucre. Vous l'avez mis à combien, la poêle ? Ah, vous mettez du sucre dans la poêle ? Ah, vous n'avez pas de chiffre. C'est ça, son petit secret. Donc, le sucre roux dans la poêle, mais que c'est malin, mais que c'est malin. Sinon, vous trouviez ça un peu trop léger. C'est ça. Avec du beurre ou sans beurre ? Ah ! Je dirais que le beurre, c'est quand même la clé, avec la crème. Le beurre, c'est la clé. Donc là, on surveille quand même. On reste vigilant. Ah, on ne le voit pas tout de suite ? Il faut bien que ça fonde. Alors, pourquoi le cassonade ? Parce que moi, j'ai une grosse préférence pour le sucre cassonade. Ah, il en remet, il en remet. Il a une odeur déjà particulière. Il a un goût beaucoup plus prononcé. Donc, vous voyez, là, ça commence à fondre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas. Et donc, là, une fois qu'on en est là, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça y est, ça. Arrête de la soulever. On va venir tourner nos pains dedans. Mais non, comme ça. Là, on va les laisser quelques... Un petit peu. On remet un petit morceau de beurre, oui. Oui, on remet un petit morceau de beurre. L'idéal, c'est quand même de les imbiber un petit peu avant. C'est quand même un peu mieux. Ah, d'accord. Et donc là, une fois qu'on en est là, on va voir. Ah, c'est beau. Je ne sais pas si on voit bien. Oh là là. Alors, l'épaisseur de la tranche de pain perdu idéale, c'est... C'est 2,5 cm, 3,5 cm. 2,5 cm, 3,5 cm. Il faut faire attention de ne pas vous brûler. Mais là, on voit bien, on a une coloration qui est superbe. On a rajouté un peu de beurre, quand même. Voilà, un tout petit peu. D'accord. Vous le referez ou pas, Liza ? Je vais déjà les manger. Voilà, c'est ça. Ça y est, ça fond. Mais arrête de toucher. Non, non, il ne faut pas toucher. Mais il ne faut pas toucher. Mais c'est assez doux. Il ne faut rien faire. Il faut une poêle qui n'accroche pas, quand même. Il faut une poêle téfale. Je tiens à le dire. Et alors, la petite astuce, quand même, c'est de râper du chocolat dessus. Parce qu'en fait, je trouvais que ça manquait un petit peu de bon vendu. C'était un petit peu léger. Donc, on va venir prendre une tablette. Et en fait, le chocolat va fondre tout de suite sur le pain perdu. Je faisais ça avec le chocolat en poudre quand j'étais petite. C'était mon dessert préféré. Et alors là, on a un truc qui est ultra gourmand. Et c'est comme ça que ça se sert en restaurant ? Ça, c'est une idée que j'ai trouvée pendant le confinement à la maison, en train de faire des pains perdus pour ma fille. Et je vous avoue qu'il ne faut pas l'isiner sur le chocolat. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous mettez comme chocolat ? Là, je suis sur un chocolat à 70%. Bah oui. Chocolat noir, 70%. Il faut manger. C'est comment ? Le pain perdu, 5 étoiles, le jetem, etc. Ça vous plaît ? Sublime. C'est validé ? Oh là là, c'est super validé. C'est validé, c'est sublime. Un petit mot pour ceux qui nous regardent. Tous les après-midi, vous venez de leur donner un petit réconfort. Pourquoi ça fait du bien de manger ? Eh bien, la pâtisserie, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui rassemble énormément. C'est quelque chose qui rassure. C'est quelque chose qui détend. C'est quelque chose qui donne du plaisir. Et je pense que le plaisir, aujourd'hui, c'est quand même important. Merci François. Elle vient de... Un peu de chocolat dans la poubelle. J'ai vu, mais j'ai pas relu. Elle vient de placer sa tablette et l'autre moitié est tombée dans la poubelle. Eh bien, voilà. On pâtisse, on pâtisse pas. Merci beaucoup François. Vous êtes formidables. On était très fiers de vous avoir sur le plateau de Je t'aime, etc. On va pouvoir craindre en disant, eh oui, on a rencontré le plus grand pâtissier au monde. Dis donc, ce serait pas l'heure de regarder Les Étoiles avec André Manoukian ? C'est Astro Love. On était bien avec François, mais on est bien aussi avec André Manoukian. Alors, je vous raconte, Lisa, tous les jours, on nous écrit beaucoup, comme dans votre livre. Alors, on écrit pas un journal intime, mais il y en a beaucoup qui nous regardent, qui écrivent à André Manoukian, qui leur envoient leur prénom, qui leur envoient leur date de naissance, et André se charge de calculer leur compatibilité amoureuse en musique. Et ça marche. Il arrive à avoir des visions. Donc, on y va. Qui vous a écrit aujourd'hui ? Ils sont très nombreux à nous écrire. Alors, elle s'appelle Justine. Elle m'a demandé sa compatibilité amoureuse avec Adrien. Elle m'écrit, je suis en couple avec Adrien. Nous nous sommes rencontrés à Annecy et embrassés le soir de ses 30 ans en novembre 2018. Quelle émotion, parce que moi, c'est au bord du lac d'Annecy que j'ai été conçu. Mais bref, il y a quelques mois, me dit Justine, j'ai rejoint Adrien à Paris. J'aimerais connaître notre chanson. Alors, il y a deux choses. Lisa, il y a quelque chose d'assez sérieux, finalement, qui est assez facile. C'est qu'en fait, les Anglais et les Allemands, les gens du Nord, ne disent pas l'acido rimi. Ça, c'est latin. Ils disent A, B, C, D, E, F, G. Donc, du coup, on retranscrit tout l'alphabet et on obtient une mélodie pour chaque prénom. Alors, sur les images du lac d'Annecy que je vais lancer, je vais jouer d'abord la mélodie de Justine. La mélodie de Justine, elle fait ça. Si je l'harmonise. Et voilà ce que répond Adrien. C'est-à-dire qu'on termine la mélodie de Justine avec un sol. Do, fa, ré, mi, do, sol, sol. Et Adrien reprend exactement là où Justine s'est arrêtée. C'est-à-dire que c'est carrément une réponse. Si je joue la mélodie des deux prénoms, voilà Justine. Adrien. Et comme ça, c'est sans fin. Ils s'imbriquent l'un dans l'autre. Ah, ils sont faits pour être ensemble. Mais ce que nous dit la date de naissance, c'est qu'en fait, la note de Justine, quand j'additionne tous les chiffres de la date de naissance, j'obtiens le chiffre 8, c'est-à-dire 1, Justine, elle est do majeure. C'est elle la patronne, c'est elle la bosse. Toutes ces notes sont des aimants. L'accord d'Adrien, c'est sol. Et là, on tombe sur carrément la cadence parfaite. Parce que si je regarde dans le sol, il y a le si d'Adrien qui a très envie d'aller sur le do de Justine et le fa d'Adrien qui a très envie d'aller sur le mi. Et ça, voilà la cadence parfaite. C'est du Mozart pur. On termine les symphonies. Et si je transpose maintenant en la bémol, j'obtiens comme chanson, une des plus belles chansons d'amour qui soit, c'est You are so beautiful. Oh là là, la chière. Ça, c'est la musique de Justine et Adrien qui nous ont écrits. Mais cette musique pourrait aussi correspondre à la bande-annonce de ce livre, La vie en novembre. C'est vrai. Laisser les éclairages, un peu de brioche. Vous avez quoi ? Une brioche, cette musique. Je ne veux pas grand-chose pour être heureux. Oui, bien sûr. Je voudrais vraiment remercier Lisa de voulait d'avoir été avec nous. Et ce livre, je vous le conseille, La vie en ose, aux éditions Belfont. Voilà, oser. Juste aimez-vous, redécouvrez-vous. Il n'y a pas d'âge pour prendre soin de soi. N'ayez pas peur. Vous avez plein de choses à faire. Ça donne beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir. Merci d'avoir été là. Plein de brioche saupoudrée de chocolat dans vos vies. Merci André Manoukian. Merci Caroline, merci Caro. Merci Stan. Prenez soin de vous. Et je vous laisse quand même avec Sophie d'avant. No stress. Elle a encore plein d'affaires à conclure. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. Bye bye. You are so beautiful.